comment investir aux états unis salut c'est greg je suis absolument ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui on l'a fait il ya quelques temps pour l'espagne aujourd'hui on part aux states les amis je suis hyper heureux de la faire cette vidéo donc si ce n'est pas encore fait mais abonnez vous en dessous de cette vidéo vous avez également des liens pour des formations offertes en immobilier alors tout ça ça se passe dans la description ou au niveau du petit i sur cette fenêtre donc vous avez vu encore une fois je suis pas tout seul j'ai essayé de trouver des gens qui sont vraiment experts dans leur secteur donc là aujourd'hui je suis avec julien renard de la chaîne investir us donc il y aura évidemment des liens vers vers sa chaîne youtube dans la description donc écoute julien est ce que tu peux te présenter s'il te plaît bien sûr déjà merci de m'accueillir sur ta chaîne et sur cette vidéo je pense que l'échange va être intéressant du coup moi je m'appelle julien renard j'ai 33 ans je suis établi aux états unis depuis maintenant on va dire à plein temps depuis 2017 mais ça fait maintenant plus de près de huit ans que je fais des allers-retours entre les états unis la france et que je m'intéresse de près à l'immobilier je suis investisseur immobilier je suis également entrepreneur j'ai investi dans une multitude d'états aux états unis je suis également agent immobilier licencié en floride je fais de la construction immobilière voilà j'ai déjà en peu de temps j'ai déjà eu pas mal d'expérience sur l'immobilier aussi bien résidentiel commercial même industriel voilà sur plusieurs états et aujourd'hui et bien on continue parce que c'est très passionnant du coup aujourd'hui tu accompagnes tu accompagnes des investisseurs aux états unis pour leur permettre d'investir c'est ça exactement le fait que je suis français d'origine je suis même lyonnais d'origine la langue fait que évidemment naturellement je me suis tourné dès que j'ai commencé mon activité vers la communauté française qui est malgré tout assez présente en matière d'investissement aux états unis on est petit par rapport à d'autres communautés mais malgré tout on est assez actifs et on est assez à l'affût bien des affaires et de et de ce que l'on peut faire en matière d'immobilier donc oui ça fait maintenant plusieurs années que j'ai accompagné plusieurs centaines d'investisseurs chaque année je suis impliqué dans un peu plus de 25 millions de dollars de transactions immobilières je parle d'une implication active pas seulement représenter un acheteur ou un vendeur dans une transaction en tant qu'agent mais vraiment en termes de le montage donc effectivement je commence à avoir un petit peu d'expérience et surtout la particularité des particularités qui sont liées à nous autres les français on n'est pas résident citoyen américain on est étranger en plus à chaque pays peut avoir des accords différents avec les états unis notamment en matière de fiscalité par exemple donc le métier est pas uniquement un métier d'immobilier mais vraiment un métier d'investissement au sens large on parle de tout un tas de notions fiscalité succession montage juridique voilà on essaie de couvrir toute la palette alors il ya des choses qui vont bien au delà de mes compétences donc j'ai un réseau d'affaires ici qui me permet d'accompagner les gens avec qui j'ai pu travailler avocats experts comptables banques voilà tout ce qu'il faut pour se mettre en place correctement ok top donc du coup la la première question que je vais que je vais te poser c'est demain je veux je veux investir aux états unis c'est quoi les premières étapes par quelle étape ça va ça va passer du coup on peut peut-être parler peut-être en premier du passeport ou comment ça se passe un peu les premiers temps pour investir aux états unis en fait il n'y a pas besoin d'avoir une quelconque résidence aux états unis ou un passeport ou quoi que ce soit son passeport français suffit d'un point de vue légal administratif il n'y a pas ces enjeux là le vrai enjeu ça va être définir les objectifs de l'investisseur est ce que je viens chercher du rendement est ce que je viens chercher plutôt du patrimonial qu'est ce qui m'attire le plus quelle est mon aversion au risque il ya tous ces aspects là et puis après il ya aussi ce que le marché va produire sur quel type de marchand va aller les états unis c'est un très grand territoire c'est un continent moi j'ai pas un savoir universel sur ce territoire là je suis spécialisé sur des marchés bien précis et donc parfois ça colle avec ces investisseurs recherche parfois non mais d'un point de vue administratif légal il n'y a pas grand chose après si on vient avec l'idée de lever de la dette de faire un financement bancaire c'est probablement la première étape il faut valider jusqu'où est ce qu'on peut aller en fonction du bien que l'on cible si on va cibler une maison individuelle si on a cibler un immeuble de rapport ou alors un bâtiment commercial ou d'autres types de bâtiments si c'est un lâche à cash c'est beaucoup plus simple aux états unis partir du moment où on a un contrat qui signé entre un master et un vendeur si on vient en cash il faut juste que le notaire la title compagnie soit un emploi du temps qui soit pas trop chargé vous pouvez faire la transaction de la journée si vous voulez je n'ai jamais vu généralement des transactions en cash ça se passe tous 15 jours à 30 jours une transaction à financement en 45 jours donc il faut juste transférer l'argent sur le compte séquestre bien sûr qu'entre temps on peut mettre en place un véhicule juridique on peut faire plusieurs choses mais la la base de la base j'achète mon bien en non perso ça peut se passer très rapidement et sans véritablement avoir beaucoup de barrières administratives ou légales d'accord top donc du coup après on va parler un petit peu du coup des rendements par rapport à la france des types de biens qui sont intéressants pour des investisseurs français donc on parle d'abord du rendement après on parlera de l'apport et du financement après en suivant ouais alors le rendement en fait c'est c'est difficile de parler du rendement puisque ça dépend de quel marché on parle je parle de l'emplacement je parle également de la nature du bien qu'on va aller cibler le rendement va être généralement lié quand même à un bail après c'est pareil à la nature du bail si on va dans des cas les plus simples j'achète une maison un appartement j'ai un bail avec un locataire à long terme sur les régions où je travaille en floride les prix ont quand même beaucoup monté au cours de ces deux dernières années donc on a des rendements un peu fondus on va dire que en cherchant un peu sans prendre trop de risques sur des biens qui sont en état c'est à dire habitable où il ya parfois j'ai un locataire on va être autour de 6 à 7% on va commencer net net j'entends donc net avant impôt c'est à dire une fois qu'on a son loyer qui rentrent moins toutes les charges qui sont liées sur le nord-est du mississippi où je travaille on sera peut-être un à deux points au dessus donc ça c'est pour les cas les plus basiques après si on va chercher mais là ça peut nécessiter une mise de fonds plus importante un immeuble de rapport si on va faire une affaire on va prendre un bien qui sous performe c'est à dire qui n'a pas été rafraîchis rénové correctement et donc les loyers n'ont pas été n'ont pas pu subir des augmentations ou alors c'est un bien complètement on appelle aux états unis distress ça veut dire qu'il n'est pas habitable et dans ce cas là on fait une rénovation là on peut aller chercher des rendements plus élevés évidemment donc je pense que des rendements de base plus élevés qu'en france aussi probablement parce qu'on a une fiscalité je parle en net net on a une fiscalité qui est plus avantageuse sur plusieurs aspects d'accord donc là c'est le rendement là on va aborder maintenant la partie du financement donc du coup c'est la partie je pense qui va concerner beaucoup de gens parce qu'il y a plusieurs cas de figure le premier c'est est-ce qu'on peut faire un crédit depuis la France et envoyer des fonds aux états unis est-ce qu'on doit emprunter directement aux états unis comment toi tu comment tu vois les choses la solution la plus simple généralement ça reste quand même de faire un financement aux états unis ça limite le risque de change si on emprunte il y a des solutions qui existent depuis la France je travaille avec des courtiers qui peuvent financer via du nantissement ou un crédit hypothécaire contre un bien en France et après on amène le cash aux états unis la problématique avec ça c'est que on a un financement en euros on investit en dollars donc après il y a un risque de chance qui peut être quand même à la défaveur de l'investisseur il vaut mieux faire un financement aux états unis je pense que les états unis c'est un des rares pays dans le monde qui permet de lever de la dette en étant étranger ici c'est je vais pas dire c'est facile mais je crois pas de mémoire avoir eu vraiment de refus de financement pour un quelconque investisseur c'est pas quelque chose qui m'a bloqué généralement on apporte en tant qu'investisseur au début 30% 20 à 30% c'est l'apport et le reste la banque va le financer mais oui ça c'est les montages on va dire les plus classiques en tout cas c'est assez classique d'accord ok donc 20 à 30% d'apport pour pouvoir emprunter aux états unis après en termes de qu'est-ce qu'ils demandent comme garantie sur le financement sur l'investisseur par exemple si c'est un français qui a 30% d'apport à mettre aux états unis qu'est-ce qu'ils vont demander comme document comme garantie sur le prêt en fait ce que la banque va regarder principalement ce sont les réserves de cash supplémentaires pour supporter les charges qui sont liées qui sont liées aux biens c'est à dire le paiement de l'emprunt l'assurance la taxe foncière par exemple et également les revenus récurrents de l'investisseur donc ça peut être plus compliqué pour un indépendant que pour un salarié par exemple mais c'est pas du tout impossible c'est juste qu'en fait il y a plusieurs programmes il y a un univers qui existe pour les étrangers les investisseurs étrangers plus on va apporter d'éléments plus on va avoir des portes qui s'ouvrent et donc la possibilité d'avoir un financement moins coûteux mais généralement il y a toujours des solutions de financement à part si vraiment on n'a pas les réserves financières il y a des solutions qui existent uniquement sur les réserves financières d'autres qui existent uniquement sur les revenus mais c'est surtout ces deux grandes notions d'accord que va regarder en termes de durée de financement on finance sur quelle durée aux Etats-Unis ? alors c'est 15 à 30 ans sur les biens résidentiels la grande tendance quand même c'est aujourd'hui des financements très orientés cash flow donc sur 30 ans ah oui donc on peut emprunter sur 30 ans aux Etats-Unis donc là on est quasiment sûr d'avoir du cash flow par contre j'imagine que le coût du crédit doit être exorbitant sur 30 ans ah oui bah après oui tu payes beaucoup d'intérêt surtout les premières années et tu ne rembourses pas beaucoup de capital après c'est le jeu on va dire de renseigner plutôt cash flow c'est une stratégie à avoir il faut faire son calcul en fonction de ses objectifs et de ce qu'on veut faire avec le bien sur le commercial on peut même aller jusqu'à 40 ans de financement donc voilà c'est pareil c'est une stratégie tout dépend de ce que l'on veut faire ça c'est des... ça n'existe pas en France à mon avis je pense que ça va en faire rêver plus d'un sur ma chaîne YouTube en France mais aux Etats-Unis on peut emprunter sur 30 ans en France c'est... maintenant c'est la guerre pour avoir du 25 ans même sur l'ARP on y arrive encore sur la résidence principale sur le locatif ça devient vraiment plus compliqué d'avoir du 25 ans quoi et puis en plus là je ne sais pas si tu sais on a des normes qui viennent de plus en plus nous contraindre le fameux HCSF je ne sais pas si ça te parle mais ça commence à être un peu plus pénible du coup en termes de secteur tu parlais tout à l'heure en off tu me disais c'est bien de sortir un peu des sentiers battus c'est bien d'essayer des villes alors il y a beaucoup de gens qui pensent à la Floride parce que je ne sais pas pourquoi la Floride ça fait un peu rêver les gens il y a le côté Miami Beach Miami Beach je ne sais pas les reportages sur M6 probablement qui ont aidé à se créer en fait un imaginaire moi je vis en Floride j'adore la Floride je suis très bien le vrai attrait de la Floride c'est sa qualité de vie et c'est l'aspect fiscal savoir qu'aux Etats-Unis on est tous redevables d'un impôt à Washington et après chaque Etat est libre non de charger en plus on appelle ça charge aux Etats-Unis de faire payer en plus un impôt sur les sociétés sur les individuels en fonction d'où vous résidez les Californiens, les New-Yorkais eux par exemple ont des impôts qui sont très proches de la France au final quand on fait le calcul de tout l'impôt nous en Floride on n'a pas d'impôt supplémentaire ça fait partie de ces Etats qui ont cette particularité fiscale en plus donc ça je peux le comprendre après orienter son investissement c'est surtout voir les fondamentaux économiques et on le sait l'immobilier c'est vraiment un enjeu de moment et d'endroit il faut être au bon moment au bon endroit c'est encore plus frais je pense aux Etats-Unis parce qu'on est sur des cycles qui sont probablement plus dynamiques et du coup on peut être très très fort ça peut être exponentiel on peut monter très vite très fort créer beaucoup de cash on peut aussi être d'armes très bas très vite très fort en fonction des cycles et en fonction du moment sur lequel on se positionne aujourd'hui à mon sens les marchés ont beaucoup monté partout je pense à l'Europe aux Etats-Unis surtout et c'est sûr que si on vient avec un budget pour acheter de l'immobilier à Miami Los Angeles New York ce même budget on l'emmène dans l'Oise de la Floride où je suis actif autour de Port-Charlotte par exemple ou dans le nord-est du Mississippi autour du lac Pickwick on n'a pas du tout le même pouvoir d'achat on ne va pas du tout jouer le même rôle en fait sur le marché voilà donc à mon sens les rendements aussi ne vont pas être les mêmes probablement alors il y a une notion de risque qui peut être un peu supérieure parce qu'évidemment tout ne s'est pas passé dans ces régions-là contrairement aux grandes villes maintenant c'est ça aussi d'être investisseur c'est un peu avoir l'esprit pionnier et de sortir les choses ouais en fait moi les retours que j'en ai sur le marché immobilier américain c'est que j'ai l'impression que les fluctuations de marché comme tu viens de le dire sont un peu plus importantes qu'en France nous en France ça reste relativement stable alors stable c'est relatif je trouve que les évolutions de marché sont moins aux Etats-Unis on peut facilement prendre du 10 à 15% sur une année sur certains secteurs en France ça peut arriver mais plutôt sur les grandes métropoles alors que vous aux Etats-Unis ça peut vite arriver sur des villes un peu plus moyennes je me trompe ou ça peut ah oui moi je travaille donc sur Charlotte County Sarasota County c'est des Port Charlotte c'est 50 000 habitants mon bureau était Inglewood c'est une ville de 18 000 20 000 habitants je travaille sur une zone de Chalandise une zone je ne sais pas au total il y a les 70 000 habitants c'est vraiment la ville moyenne française en 2021 en 2020 le marché a pris 20% en 2021 25% l'année dernière je n'ai pas encore les chiffres 2022 mais on sera un peu moins fort je pense parce que le marché a décéléré puisque les taux ont beaucoup monté la Fed a beaucoup à réguler avec le taux de directeur pour contrer l'inflation donc les taux d'emprunt ont monté ça a un peu calmé le jeu en fin d'année 2022 mais oui on a et avant ça donc ça c'est un peu lié à tout cet aspect Covid entre guillemets parce que nous on accueille beaucoup de gens en Floride qui viennent d'autres états en plus de ça le gouvernement a envoyé beaucoup d'argent dans l'économie donc les gens ont eu un pouvoir d'achat important mais avant ça on était déjà sur une augmentation du marché à deux chiffres on était à plus 10 sur ce marché là ouais donc du coup ça progresse ça progresse beaucoup plus c'est beaucoup plus beaucoup plus dynamique que la France clairement des villes de 70 000 habitants en France qui ont pris plus 10 plus 15 plus 20% après peut-être sur la cote mais bon c'est pas aussi dynamique en France sur la partie financement j'ai oublié de te demander les taux à quel taux on finance aux Etats-Unis à peu près en ce moment qu'on se passe une idée tu sais ? alors en ce moment on a atteint des records dernièrement on a atteint des records en termes de taux sur 30 ans résidentiels je vais pas dire de bêtises mais ça sera au-delà de 6% net de 6% sur 30 ans donc c'est quand même nettement plus cher que la France à ce niveau-là après à partir du moment où t'as un rendement qui est supérieur à ça ton levier est toujours positif c'est-à-dire tu détruis pas de la valeur en empruntant de l'argent ça c'est quand même intéressant parce que ça te permet quand même d'avancer dans ton affaire et d'acquérir le bien après bien sûr il y a des enjeux de refinancement en fait dès que les taux vont retomber il y a beaucoup de gens qui vont refinancer un truc que j'avais trouvé intéressant aussi aux Etats-Unis c'était sur les maisons je trouvais que les prix des loyers des maisons étaient beaucoup plus importants qu'en France c'est-à-dire que j'avais vu des maisons sur lesquelles les loyers étaient genre dans les 700, 800, 900 dollars tu vois et ça m'avait paru beaucoup plus cher qu'en France c'est quoi ton ressenti par rapport à ça en fait j'avais vu qu'on pouvait obtenir du rendement on va dire quasi à 10% sur des maisons 3 chambres classiques avec un bout de jardin parce que le prix du loyer était beaucoup plus important qu'en France c'est quoi ton retour un peu sur ce sujet il y a plusieurs choses à prendre en compte en fait c'est-à-dire qu'aux Etats-Unis les quartiers les emplacements des maisons sont dans des quartiers qui sont classés on va dire de A à D A étant les quartiers les plus chers les plus chics D étant les quartiers les plus populaires plus on va descendre plus on va aller chercher du rendement plus on va aller prendre du risque parce qu'on est dans des quartiers plus compliqués pour aller collecter les loyers ça risque d'être plus compliqué 10% sur le papier comme ça net ça me paraît pas net c'était brut c'était pas net c'était brut ok oui ça c'est possible c'est possible à mon sens ouais j'ai un exemple en tête je sais pas une maison qui a été acquise 345 000 dollars en Floride un de nos clients 3 chambres petite 3 chambres elle fait 120 mètres carrés 125 mètres carrés deux salles de bain une piscine à 15 minutes de la plage c'était une maison en location court terme qu'on a passé en long terme c'est une maison qui est louée 3900 dollars par mois ouais ça fait combien en euros à peu près t'as une idée ou ben là le champ je sais pas combien il est là mais je peux vérifier mais euro dollar actuellement je crois qu'il y a c'est dans les 0 05 j'allais dire 06 ouais donc un euro égale 1 05 donc c'est quasiment pareil à quelque chose près ça va faire 3800 euros quoi d'accord ok après en termes de gestion locative comment ça se passe au niveau des parce que je pense c'est une question qui va revenir les impayés aux Etats-Unis comment ça se passe la gestion locative récolter les loyers comment ça se passe bah on revient à ce que je disais il y a 5 minutes c'est à dire tout dépend comment est-ce qu'on comprend le marché le risque que l'on veut prendre j'ai investi par le passé dans des quartiers classés plus compliqués où la collecte de loyer était plus compliquée avec des gens qui avaient une qui étaient un peu plus fragiles financièrement bah dès qu'on a dès qu'il y a des périodes un peu plus de de crise compliquée c'est sûr que les collectes sont plus compliquées si on va sur des classes un peu supérieures de quartiers de biens aujourd'hui c'est ce que j'appelle du classe B je fais plus que ça là c'est un bon mix pour moi parce qu'on va chercher du rendement tout en ayant du loyer sur la Floride j'ai pas eu une éviction à faire depuis que je travaille j'ai eu des gens qui sont partis en cours de leur bail mais on a gardé le dépôt de garantie ce qui a permis de faire le grand écart pour retrouver son locataire il faut comprendre qu'aux Etats-Unis un bail est un contrat il n'y a pas de préavis possible je signe un bail d'un an ou un bail de deux ans pendant un an je dois payer le loyer quoi qu'il en coûte je pars avant c'est pas le problème du propriétaire autrement je casse le bail je peux être poursuivi pour ça puisque c'est un contrat il y a aussi pas mal de choses qui sont intéressantes aux Etats-Unis le fait qu'ici on a un numéro de sécurité sociale qui est un espèce de super numéro qu'on a tous qui nous permet notamment de vérifier les antécédents des locataires en mettant ce numéro on peut notamment vérifier ce qu'on appelle le credit score c'est un score que tous les américains résidents ou citoyens ont qui va jusqu'à 850 qui est défini une espèce de note sur sa capacité de rembourser une dette donc ça c'est très regardé évidemment quand vous faites un emprunt bancaire pour une acquisition pour faire un lease sur une voiture pour les assurances c'est des choses qui sont continuellement regardées et les propriétaires nous ont fait un credit check à chaque fois avant que les locataires rentrent pour voir si il y a peut-être de prèves antécédents s'il y a peut-être d'éviction non plus d'expulsions qui ont été faites contre ce locataire par un ancien propriétaire donc on peut vérifier tout un tas de choses voilà et puis après de toute façon les normes pour faire entrer un locataire enfin les normes nous nos normes c'est trois fois le revenu doit être trois fois égal au loyer voilà autre chose les expulsions les évictions aux Etats-Unis peuvent se faire assez rapidement alors tout dépend de l'état où on situe la ville où on investit mais globalement c'est 30 à 40 jours si la personne ne paye pas d'accord c'est beaucoup plus c'est beaucoup plus rapide qu'en France quoi c'est beaucoup plus rapide qu'en France et surtout qu'à la fin si vraiment la personne ne se présente pas au tribunal le jugement va être rendu en sa défaveur je parle du locataire là c'est physique c'est manu militari vous avez déjà dû voir cela dans des séries c'est la réalité le shérif vient la porte est ouverte tout est sorti dehors sur le trottoir et les gens partent et on change les poignets voilà la serre de la porte alors ça peut paraître un peu extrême après ça permet moi j'ai jamais eu à vivre ça personnellement mais ça permet de garder une espèce d'épée d'amoclès au dessus de la tête de locataire oui d'accord je vois ce que tu veux dire les gens savent à quoi s'en tenir si jamais ils ne payent pas leur loyer c'est vraiment un peu plus strict que la France est-ce qu'on peut parler un peu de location courte durée est-ce que tu peux nous donner des exemples des chiffres des nuités qu'est-ce que ça donne la location courte durée aux Etats-Unis ça marche bien ça marche mal alors la location courte durée aux Etats-Unis je pense que le marché est un peu différent de la France ici généralement on est quand même dans une espèce moi je suis un petit peu déconnecté du business en France j'entre en France voir la famille c'est plutôt ces moments-là que je vis mais beaucoup moins peut-être que je me trompe mais en tout cas aux Etats-Unis la courte durée il y a vraiment l'enjeu de faire vivre une expérience on est plutôt dans des notions un petit peu de haut de gamme entre guillemets alors il y a des biens à tout prix il y a tout un tas de choses mais typiquement c'est plutôt en tout cas en Floride des belles maisons avec piscine pas trop loin des plages proches des commodités donc on a des prix en fonction des saisons qui peuvent parfois atteindre des sommets j'ai des maisons qui peuvent atteindre jusqu'à 1000$ par nuit sur Airbnb ou VRBO après on a d'autres qui sont plus faibles mais même des maisons qui sont comme on parlait d'ailleurs cette maison à 345 000 qui était une ancienne maison Airbnb c'est une maison qui produisait plus de 10% net je pense de rendement en Airbnb c'est une maison qui en pleine période nous la période forte en Floride c'est entre fin novembre et on va dire fin avril pleine saison décembre janvier février les mois les plus forts c'est une maison qui se loue jusqu'à 300$ par nuit ce type de bien pour donner un ordre d'idée donc oui on arrive à aller chercher des rendements après à côté de ça les guests évidemment attendent un service donc il y a plein de petites choses à mettre en place pour les satisfaire et pour que l'expérience soit bonne la réalité aussi c'est qu'on est sur des marchés qui sont un peu submergés de demandes donc l'intérêt c'est qu'en pleine saison il y a plus de demandes que d'offres donc les prix aussi se réajustent en fonction de ça il y a également la notion aujourd'hui que les gens aux Etats-Unis sur les Airbnb les via bio c'est un peu lié tout ça à cette ambiance post-covid home office télétravail veulent vivre une expérience dans le nord-est du Mississippi où je suis actif là-bas il y a l'enjeu d'être au milieu de la nature connecté malgré tout avec la fibre optique ça c'est la puissance américaine c'est qu'on est vraiment au milieu de l'air on a la fibre optique donc les gens qui viennent de Najville Memphis qui travaillent dans des grandes corporations mais qui ont la possibilité de travailler parfois quelques jours par semaine ils viennent en dehors de la ville ils se reconnectent avec la nature mais ils veulent être vivre une expérience être dans un chalet un peu atypique ou ce genre de choses voilà après les gens sont prêts à payer je pense que quand c'est il y a cette notion d'expérience où ils veulent un expérience c'est une espèce de package en Floride c'est je veux boire un cocktail dans la piscine être à 10 minutes de la plage 5 minutes voilà il y a un peu il y a un peu cette photographie il ne faut pas oublier que les américains n'ont pas 5 semaines de congés payées comme en France ceux qui peuvent partir en vacances parce que beaucoup ne prennent pas de vacances c'est pas obligatoire dans beaucoup d'états ne serait-ce que d'avoir un jour de vacances donc quand ils prennent des vacances ils se font plaisir voilà ils ne comptent pas en fait donc ça c'est intéressant quand on a quelque chose à leur proposer oui donc du coup quand tu as l'allocation courte durée et du coup tu as un bien avec une vraie expérience ils sont prêts à mettre le paquet dedans parce qu'ils veulent vraiment passer de super vacances après il faut que les services suivent avec il faut que le bien s'y prête exactement c'est tout à fait ça d'accord c'est intéressant nous en France ça arrive timidement comment dire il y en a mais des biens je veux dire tout le monde j'ai l'impression que sur Airbnb tout le monde fait un peu la même chose donc du coup il y a des secteurs qui sont un peu saturés c'est pas du tout le même marché c'est pas du tout le même marché que ce que tu racontes là c'est pas du tout c'est pas du tout pareil dans les autres questions aussi qui me viennent c'est plutôt au niveau du style de vie aux Etats-Unis par rapport à la France le coût de la vie est-ce que tu peux nous parler un peu par exemple si demain on veut essayer d'allier un investissement en plaisir et on va dire par exemple location courte durée par exemple venir X semaines dans l'année au terme de coupe de vie location de voiture tu vois est-ce que tu peux nous parler un peu du lifestyle un peu aux Etats-Unis ouais c'est d'ailleurs le cas de plusieurs de nos clients européens francophones notamment français qui ont une maison et qui viennent en profiter alors ce qui est bien c'est quand généralement les Européens viennent l'été et pour nous c'est la basse saison paradoxalement en Floride parce que la haute saison c'est l'hiver quand il fait très froid au Canada et dans les états du nord américains c'est là qu'ils descendent en Floride en fait les américains coût de la vie donc pareil le Covid a changé beaucoup de choses on subit une grande une inflation importante ces deux dernières années un peu à l'image de l'Europe nous on n'a pas trop de pratiques énergétiques l'énergie est quand même globalement moins chère qu'en France aux Etats-Unis en Floride on n'a que d'électricité dans le Mississippi il y a aussi du gaz mais globalement la plupart des biens que l'on cible sont qu'avec de l'électricité en fait on a des pompes à chaleur réversibles pour chauffer ou refroidir les maisons donc ça ça c'est pas encore la grosse problématique mais c'est vrai que ne serait-ce que les les faire ses courses au supermarché je pense que beaucoup de français sont surpris des prix qui sont pratiqués ici il y a vraiment des prix qui sont bien supérieurs et c'est marrant parce que on voit que l'inflation et qu'il y a un delta maintenant qui est encore plus important les derniers clients qui sont venus d'Europe là j'en ai eu quelques-uns qui sont venus fin d'année début de cette année fin 2022 début de cette année 2023 et même notre famille nos parents parce qu'ils ont l'habitude de venir chaque année ils ont trouvé qu'il y avait quand même un gap important sur les courses par exemple les locations de voitures aussi vu que les loueurs pendant le Covid ils ont revendu beaucoup une grosse partie de leur parc de voitures puisqu'il y a eu beaucoup moins de locations à ce moment là là ils sont en train de racheter mais vu qu'il y a un problème de pénurie de voitures avec les cartes à puces en Chine du coup ça met plus de temps à arriver donc les locations de voitures c'est pareil moi quand je voyage j'étais à Nashville quand je voyage depuis le sud de l'Afrique quand je vais sur mon bureau d'Ayuka je loue la voiture et je vois la différence il y a un bon gap de 30% par rapport à ce qu'on payait il y a deux ans la voiture reste quand même moins chère qu'en France je pense parce que je loue aussi des voitures en France quand je rentre pour traverser un peu entre la famille et la belle famille je pense que là dessus les américains sont mieux placés parce qu'il y a plus de business sur l'eau et de la voiture ici probablement les distances sont plus grandes mais le coût des courses est plus élevé après le coût de la vie en tant qu'ici quand on vit ici l'assurance les assurances sont extrêmement chères aux Etats-Unis et on n'est pas très bien assuré les coûts des télécommunications forfait de téléphone si vous en sortez pour moins de 100 dollars par mois pour un forfait de téléphone il faut me donner la recette il y a des choses comme ça qui sont assez différentes après on parlait du coût du logement le coût du logement s'il n'est pas c'est loin d'être donné plus vous êtes dans les grandes villes pire c'est donc au global je pense que le coût de la vie est quand même plus élevé aux Etats-Unis qu'aujourd'hui qu'en France après c'est pareil entre Miami Los Angeles ou le reste du Mississippi parce que je connais cette région il y a un gap qui est important le coût de la vie n'est pas du tout le même voilà et puis en plus au niveau gastronomique ils ont des choix qui sont un peu douteux nous en tant que français quand on se pote dans les dans les dans les je ne me rappelle plus du nom en anglais mais en fait ça m'avait marqué moi je ne suis pas allé aux Etats-Unis mais j'ai vu des reportages et en fait ça m'avait choqué de voir qu'en fait au niveau culinaire c'est une catastrophe en plus c'est hors de prix ça m'avait vraiment choqué tout ce qui était alcool il était hors de prix tout ce qui était fromage où on en mange c'est hors de prix aussi parce que tout est importé enfin ça m'avait vraiment ça m'avait vraiment marqué un peu c'est pour ça que je t'ai posé la question en fait c'est exactement l'image que j'en ai des Etats-Unis c'est exactement ça c'est vraiment un style de vie franchement il faut suivre tout à l'heure tu parlais des logements un peu dans les grandes villes pour qu'on se fasse un ordre d'idée pour louer je ne sais pas moi à Miami un appartement ou louer un appartement à New York c'est un peu comme Paris est-ce que tu peux faire un peu une comparaison par rapport à Paris j'ai des amis qui ont eu une petite fille qui vivent à Miami ils avaient une chambre là ils louent un appartement de deux chambres je crois que leur loyer est de 5000 dollars par mois donc c'est dans un quartier correct de Miami voilà pour donner un ordre d'idée je pense qu'une chambre j'ai encore pas mal d'amis à Miami je pense qu'une chambre c'est 3000 à 3500 dollars par mois un T2 un appartement avec une chambre ils sont quand même plus grands que ce qu'on a en Europe la plupart du temps ça fait 60 70 mètres carrés 60 à 80 mètres carrés ça dépend du standing de la résidence mais c'est 3500 dollars par mois pour une chambre c'est super cher après on va revenir un petit peu sur la fiscalité parce que j'ai 2-3 questions comme ça qui me viennent il me semble qu'aux Etats-Unis on achète beaucoup via des sociétés des LLC c'est ça ? oui pour plusieurs raisons alors il peut y avoir l'aspect fiscal il y a aussi un enjeu de responsabilité si on fait une affaire immobilière pour tout un tas de raisons si on fait de la rénovation on ne veut pas être responsable personnellement s'il y a quelque chose qui se passe pendant la rénovation si on a un locataire pareil on veut que si demain il doit il a une plainte ou quelconque les américains peuvent être assez procéduriers bon je n'ai jamais eu l'avis de ça non plus mais il vaut mieux compartimenter ça et mettre ça dans une LLC puisque la responsabilité est limitée à ce qu'il y a dans la LLC en fait donc ça permet de ne pas tout mélanger son patrimoine personnel et sa LLC quand on a on commence à faire grossir son patrimoine c'est aussi bien de partager avec plusieurs LLC d'accord ok après en termes d'imposition on est comment aux Etats-Unis c'est état par état c'est global ça marche comment ? alors c'est ce que j'expliquais au début donc il y a un impôt qui est dû à Washington au fédéral que tout le monde paye peu importe où on réside et puis après en fonction de l'état où l'on réside ou alors où l'on fait son business et bien il faut avoir un impôt supplémentaire si je prends un cas simple Floride-Mississippi où il n'y a pas d'impôt supplémentaire une LLC en fait dite véhicule transparent ça veut dire qu'en fait c'est imposé comme un individuel sur le revenu donc il y a neuf paliers d'imposition et c'est graduel en fonction des revenus qui sont générés si c'est une corporation donc c'est l'autre grand modèle de société là il y a un impôt flat d'imposition voilà d'accord ok qu'est-ce que je voulais dire d'autre après du coup il y a une notion aussi donc les loyers on est obligé de les encaisser aux Etats-Unis on peut les encaisser en France comment ça fonctionne ? alors une grande notion aussi qui est très différente de la France c'est qu'il n'y a pas d'abus de biens sociaux c'est à dire que les transferts les flux d'argent peuvent arriver partir d'un endroit à un autre tant qu'on fasse la comptabilité il n'y a pas cette notion là donc bien sûr qu'on peut rapatrier la société de gestion qui gère peut envoyer sur le compte s'il y a un accord avec la société de gestion sur tel ou tel compte à travers le monde ça c'est pas une problématique en soi après c'est quand même recommandé plutôt de garder d'avoir un compte bancaire lié au business d'avoir ses fonds aux Etats-Unis et puis après de se faire des transferts si on en a besoin ne serait-ce que pour sa comptabilité pour pas que sa comptable ou son comptable s'arrache tes cheveux aux Etats-Unis parce qu'on doit faire une déclaration fiscale une déclaration oui fiscale chaque année avec le bilan de la société aux Etats-Unis super intéressant est-ce qu'il y a d'autres choses un peu que tu veux rajouter parce que je trouve qu'on a quand même pas mal fait le tour est-ce qu'il y a des conseils que tu pourrais donner à ceux qui veulent investir aux Etats-Unis j'ai entendu notamment des gens qui avaient voulu investir autour de Détroit parce que Détroit on le sait ils ont subi de plein fouet les crises c'est une ville qui était très industrielle apparemment et du coup il y a eu quelques cas difficiles un peu à Détroit tu peux nous en parler un peu en fait le Midwest au global toute cette région des Etats-Unis en fait qui fait la frontière avec le Canada c'est la grande région industrielle historique américaine c'est-à-dire qu'il y a 100 ans c'était la Silicon Valley d'aujourd'hui en fait c'est là-bas qui est né Ford toutes les grandes marques de voitures les marques de pneus Rockefeller l'homme le plus riche de tous les temps aux Etats-Unis il avait sa société de pétrole là-bas donc c'était c'était ça le problème c'est que c'était ça avant aujourd'hui c'est plus ça et c'est des villes qui ont énormément décru parce qu'il y a une large migration en fait qui a quitté ces villes pour partir ailleurs donc aujourd'hui il y a des pans entiers de la ville c'est même effrayant ça fait fantomatique mais qui ne sont pas habitées parce qu'on est passé de villes qui faisaient parfois un million à des villes qui font aujourd'hui 600 000 c'est le cas de Détroit par exemple habitants on est passé de 1 million à 600 000 c'est-à-dire qu'il y a 400 000 à 8 ans pour vérifier mais en fait en gros il y a vraiment beaucoup d'habitants qui sont partis comme ça donc du coup là tu es en train de nous expliquer qu'il y a carrément des quartiers entiers qui sont vides c'est vrai dans d'autres villes pas uniquement dans cette ville-là mais celle-ci c'est probablement celle qui est la plus connue parce que c'est l'emblème américain c'est Ford la réalité aujourd'hui Ford et ça je le sais parce que j'investis pas très loin c'est que les investissements que la Ford Motor Company fait c'est plus à Détroit c'est ailleurs notamment ils ont créé une énorme ville qui s'appelle Blue Oval qui est dans la banlieue de Memphis je le sais parce que c'est pas très loin d'où j'ai mon bureau et c'est 11 milliards de dollars qu'ils ont posé c'est le plus gros investissement qu'ils ont jamais fait pour la voiture électrique pour la voiture de demain aujourd'hui ça leur coûte trop cher ça leur coûte plus cher de rénover une usine de voiture thermique pour une usine de voiture électrique et en plus de ça ils font des deals énormes avec les états en l'occurrence c'est le Tennessee State où ils ont des initiatives de taxes ils vont employer des gens donc on leur ouvre les portes à ces gens là bref pour revenir à Détroit c'est la fausse bonne idée à mon avis c'est acheter la maison 60-70 000 soi-disant rénover probablement rénover mettre un locataire le problème c'est que là on revient sur ces fameux locataires de classe C D qui vont rentrer où ça va être très compliqué d'aller collecter les loyers où généralement on va devoir les sortir les expulser ou les payer pour qu'ils sortent ça existe ça aussi pour qu'on arrête les frais et on récupère le bien qui est saccagé donc les rentrées qu'on a pu avoir s'il y en a eu ça va réparer en fait ce qui a massacré le locataire mauvais plan donc là on parle du Midwest donc gros mauvais plan donc là on peut revenir un petit peu sur la Floride donc du coup c'est beaucoup plus safe là on peut acheter de l'appartement on peut acheter de la villa en fait il y a tout type de produit qu'on peut il y a des choses que tu recommandes comme type de produit ou pas spécialement ? moi j'irais pas sur des appartements notamment parce qu'on perd du contrôle après tout dépend des budgets de la configuration mais les appartements aussi ici aux Etats-Unis notamment en Floride on appelle ça des condominiums donc ça vient avec un certain nombre de services piscines salles de sport voilà et puis surtout on perd du contrôle parce que demain il y a un vote du board la copro quoi c'est à dire de la copro si le seul en marbre c'est plus au goût du jour que c'est le seul en marbre noir et que c'est le seul en marbre blanc bah ils vont mettre le seul en marbre blanc je parle de ça parce que c'est des cas véritiques qui existent qui existent à Miami parce que parfois c'est vrai encore plus dans les grandes villes c'est qu'une forme de compétition entre ces résidences là ce sont des tours et du coup pour pas être as-been pas perdre de la valeur c'est la seule manière qu'ils ont que de toujours réinvestir donc on perd ça et généralement les rendements sont pas bons du tout du coup voilà moi j'irais plus soit sur la maison individuelle si on va sur des budgets plus fermés ou alors après sur l'immeuble de rapport l'immeuble de rapport ça peut commencer à partir de deux unités c'est-à-dire un duplex on appelle ça un duplex aux Etats-Unis moi j'en ai construit plusieurs dizaines en Floride avec des clients notamment français qui ont acquis ça avec nous et là on a des rendements qui sont intéressants on a le plein contrôle c'est quand même les enduels sauf qu'on a deux unités et ça ça me paraît plus intéressant après bien sûr on peut monter duplex triplex quadriplex puis après c'est des immeubles de rapport tout gros c'est possible aussi bien sûr et quand tu dis construire c'est dans l'optique de garder ? alors là nous on leur a construit on leur a vendu le bien fini on les a accompagné sur le financement ils ont apporté 30% sur cette opération-là en particulier je peux même donner des chiffres il n'y a rien de secret il y a des clients qui sont déjà ressortis de ça qui ont acquis en 2020 ou 21 2020-21 pour autour de 400 000 dollars certains à 395 autres à 415 ils ont mis 30% là-dessus deux ans après les ventes se sont passées déjà on pourra donner les liens si les gens veulent vérifier ça se revend 649 000 620 000 entre temps les projections de loyer qu'on avait fait entre le moment où on a commencé la livraison on est plutôt conservatif donc on avait prévu il y a deux unités chaque maison c'est des maisons jumelées en fait 1350 dollars en livrant on louait ça 1650 aujourd'hui c'est 2000 à 2200 dollars de loyer par côté donc un brut de 4000 4400 mais oui c'est des gens qui ont trippé l'argent dans ce cas-là ah oui donc c'est quand même c'est super super intéressant écoute je suis hyper content de faire cette vidéo avec toi parce qu'en fait je savais que les Etats-Unis étaient une terre où en fait on pouvait vraiment faire de belles choses donc là tu prouves bien que le mythe américain c'est pas mort et on peut encore faire de jolis investissements on peut vraiment faire grossir sa mise de départ donc là évidemment là il faut mettre un petit peu d'apport sur la partie construction est-ce qu'il y a des choses particulières que tu peux nous partager en termes de garantie hormis l'apport enfin je veux dire sur la construction en soi est-ce que c'est complexe pas complexe alors le process en tant que tel va dépendre d'où on construit en fait c'est-à-dire du quanti où on construit le quanti on pourrait un peu faire ça pourrait un peu faire référence au département en France je suis même pas sûr que ça existe encore vraiment en France je crois qu'ils ont tout redécoupé mais c'est un peu cet organe-là mais du coup le pouvoir aussi est beaucoup plus décentralisé aux Etats-Unis donc le quanti a vraiment il y a en fait il y a des inspections il y a un permis à obtenir bien sûr avant de commencer mais donc ça va dépendre du quanti sur le sud-est de la Floride on a une vingtaine d'inspections tout au long du processus de construction avec des inspecteurs du quanti pour livrer le bien fini et obtenir ce qu'on appelle un CEO un certificate of occupancy donc le droit d'habiter dans le bien dans le reste du Mississippi j'ai des inspections mais beaucoup moins ça va être de l'ordre de cinq inspections c'est plus facile moins compliqué parce qu'on est sur un quanti où il y a moins d'activités où il y a aussi moins d'enjeux climatiques probablement voilà mais bon après devenir constructeur aux Etats-Unis ça peut pas j'ai pas commencé à faire ça en arrivant il y a une notion de courbe d'apprentissage voilà il y a tout un tas je pense d'étapes à passer avant il faut trouver les bonnes personnes aussi c'est pas moi qui fait le béton qui la charpente j'ai les gars qui le font et on a les bonnes personnes je pense qu'aussi il faut s'entourir de gens locaux moi aujourd'hui ma vie je la passe au téléphone en anglais avec des américains il y a aussi cette notion de culture business que l'on apprend au fil du temps qui est très différente de l'Europe il y a plein plein de notions qui sont différentes mais après pour des clients en fait il faut juste savoir dans quelle est la position qu'on veut jouer un investisseur francophone français qui est en France qui veut diversifier et venir aux Etats-Unis moi c'est la plupart de mes clients il a juste compris qu'il peut pas avoir le même rôle que ce que moi j'avais par contre je peux lui apporter des choses lui sécuriser du patrimoine lui donner un rendement intéressant avoir un potentiel de plus-value c'est pour ça qu'aujourd'hui la construction dans la plupart des cas est une bonne solution alors soit la personne achète soit après on fait des opérations de construction aussi avec certains investisseurs dans ce cas là il y a une forme de partage du profit sur la construction en tant que telle et puis il y a même des chers après on va plus loin parfois sur des immeubles de rapport on a même une notion qu'on appelle un equity membership donc c'est un montage un peu plus complexe où on partage le ownership la propriété en tant que telle et où donc là on garde le bâtiment qui génère des revenus et on partage tout c'est à dire et la plus-value et les revenus qui sont générés par le bâtiment c'est la forme la plus poussée d'investissement généralement ça vient avec aussi la notion de confiance parce que ça c'est une notion qui est très importante quand on est à distance donc c'est pareil ça fait partie de la courbe de l'investisseur en fonction moi il y a des gens qui me suivent depuis plusieurs années d'autres qui commencent à travailler avec moi maintenant évidemment il y a des sujets qui ne viennent pas au même moment dans notre relation ouais j'imagine bien qu'on ne commence pas directement par ça on va peut-être passer par toi pour acheter d'abord une première maison voir comment ça se passe peut-être en acheter une seconde après on va dire écoute Julien j'ai envie de passer la seconde j'ai du cash et du coup tu vas peut-être nous dire on va peut-être partir sur des projets de construction plus ou moins important en fait tu peux suivant le profil de ce que tu disais en début de vidéo suivant la version au risque de la personne suivant son goût pour l'investissement suivant le montant des fonds tu vas pouvoir te positionner ou leur proposer des projets plus ou moins importants ouais c'est ça c'est top c'est top écoute ça fait déjà encore un joli podcast un joli échange je suis super content est-ce que tu as d'autres choses que tu veux ajouter ou est-ce qu'il y avait d'autres choses à laquelle tu penses pour finir sur une notion fiscale qui a peut-être intéressé du monde il est possible aux Etats-Unis de complètement éviter de payer de la plus-value pas du tout d'impôt sur la plus-value il y a plusieurs choses qui existent plusieurs mécanismes dont un qui s'appelle l'échange 10-31 en fait on défère sa plus-value à chaque fois qu'on revend en rachetant un bien il y a une autre notion qui est intéressante c'est qu'on peut complètement être déféré également de son impôt sur le revenu si on investit dans des zones dites d'opportunités donc il y a une map qui existe aux Etats-Unis sur certaines zones qui ont été choisies par le gouvernement américain pour les dynamiser parce qu'il y a un potentiel et que ça nécessite d'un investissement privé si on rentre sur ces marchés-là on peut bénéficier de ces facilités fiscales et éviter de la taxation c'est le cas du nord-est du Mississippi c'est une des raisons pour lesquelles je suis là-bas aussi c'est-à-dire que là-bas on peut bénéficier de plusieurs leviers fiscaux intéressants ah super ça tu vois c'est une super ça c'est une super info parce que ça veut dire que là nous en France on n'a pas trop ce genre de montage au niveau fiscal ça a l'air d'être vachement plus light que la France donc ouais c'est super intéressant mais écoute merci beaucoup en tout cas pour toutes ces infos moi je n'ai pas vraiment d'autres questions de toute façon on mettra si les gens sont toujours là on mettra des liens dans la description pour te retrouver donc tu as la chaîne YouTube Investir US évidemment où tu partages beaucoup de contenu j'ai vu c'est super bien en plus tu partages des vues en drone et tout c'est vachement bien pour présenter les villes et tout franchement c'est top je me suis régalé en regardant tes vidéos donc n'hésitez pas à aller voir pour aller voir ces vidéos là donc je mettrai évidemment le lien dans la description je mettrai tout un tas de liens dans la description pour qu'on puisse te retrouver vers tes services d'accompagnement évidemment bah écoute est-ce que tu as un mot pour la fin est-ce que tu as envie de finir sur quelque chose en particulier merci beaucoup pour d'avoir partagé ta chaîne ta communauté enfin en tout cas sur cet échange c'était très intéressant super écoute merci beaucoup Julien bah à bientôt abonnez-vous si vous êtes toujours là il y a des liens dans la description pour progresser en immobilier vous avez des formations offertes qui sont dans la description ou autour du petit i ici je vous dis à très vite pour avec une bonne marge et un bon cash flow aux Etats-Unis ou en Europe à bientôt ciao ciao